Bonjour, bienvenue à revueimaginer.com pour 3 volumes 2. Et j'ai l'honneur de vous présenter une personne qui est peut-être connue localement, mais qui gagne à être connue sur une plus grande échelle. Je vous présente Maître Paul Germain. Bonjour Maître. Bonjour Julie. J'espère que ça va bien de ton côté. Bien, merci. Est-ce qu'on vous appelle plus souvent Maître ou Monsieur le Maire? Écoutez, souvent on m'appelle Paul, mais ça dépend à quel endroit je suis. J'aimerais ça avoir un avenir politique, mais depuis 1830 en 2017, il y a eu beaucoup d'innovation. En tout cas, vous avez bougé beaucoup de dossiers. Félicitations pour ce qu'on peut faire le tour de vos accomplissements. Mais ce n'est pas facile d'arriver à innover une structure qui est déjà lourde un peu à cause des lois, à cause de la juridiction aussi. Comment on fait pour faire bouger les choses dans une structure qui est plus lourde, là-dedans, si on peut dire? Je vais vous dire, par rapport au privé, c'est effectivement une structure qui est extrêmement lourde. Par rapport au gouvernement provincial ou fédéral, c'est une structure qui est très agile. Donc, c'est toute une question de degrés. Effectivement, on a trouvé, on a fait beaucoup d'innovation. Mais je te dirais que les deux premières années, on a trouvé, on a travaillé énormément à renouveler les gens à l'interne. Aller chercher des compétences, aller chercher, réallumer certaines personnes qui étaient éteintes et en changer d'autres. Fait que, je pourrais dire qu'après deux ans, deux ans et demi, là, on commence à avoir les deux mains sur le volant. Et on commence, là, à pouvoir dire, bon, bien, on peut entamer des projets. Ça ne nous a pas empêché dans les premières années, dans les deux premières années, d'être très dynamique. On a vraiment fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau infrastructure. Mais aussi, on a aussi changé la perception de Prévost. On a changé au niveau de l'accueil. Et, écoutez, l'année passée, le magazine de l'actualité a établi que Prévost était la huitième ville au Québec où il fait bon vivre. Fait qu'on est bien fiers de tout ça. C'est pas juste grâce à nous, c'est grâce à nos citoyens, puis grâce à mes prédécesseurs aussi. Mais, je pense qu'on est en train de donner une twist, pas mal le fun au niveau de l'image de la ville. Et, moi, dans mon livre, à moi, là, on commence. C'est dommage parce que notre mandat achève bientôt. Mais, on a mis les ingrédients, on est en train de mettre les ingrédients sur la table, là, pour faire des belles choses. Est-ce que le fait que vous soyez notaire établi à Prévost, déjà, fait que c'est la partie avant élection, est-ce que le fait, déjà, d'être conscient, d'être entrepreneur, parce que vous avez votre business, vous avez aussi beaucoup l'implication communautaire, parce que vous êtes impliqué dans tous les organismes de votre ville, est-ce que ça, ça vous a amené à avoir une certaine solidité? Parce qu'on ne peut pas arriver dans un mandat et tout changer comme ça, ça prend de la stratégie, ça prend des astuces, ça prend de la diplomatie, ça fait, il faut être assez solide pour ne pas manger la vague en arrière de la tête, finalement, là. Écoutez, bien, un, la connaissance du milieu, OK, que ça soit le milieu municipal. Donc, j'avais, par le passé, j'ai déjà travaillé avec la ville, donc je connaissais plusieurs fonctionnaires. Ensuite de ça, la connaissance des citoyens, un citoyen de la ville, c'est souvent, il y en a beaucoup qui sont mes clients ou que j'ai connus d'une façon X, Y, Z à travers mon implication. La connaissance du territoire, et c'est plate à dire, mais la connaissance du droit, le fait que je sois notaire, que j'ai une formation de juriste, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça donne, ça donne, ça donne, quand quelqu'un essaie de templer, c'est pas long que tu es capable de lui répondre, tu sais. Fait que, encore la semaine passée, là, on avait un avocat d'une firme externe qui nous disait n'importe quoi, là, puis ça lui, puis moi, je suis comme pas barré, Fait que, bon, ça me permet de lui dire, écoute, là, tu nous dis n'importe quoi, là, arrête. Fait qu'on part sur des bonnes bases. Le fait de, le fait d'être notaire, d'avoir rencontré, d'être avec la clientèle, aussi m'aide avec les citoyens. Donc, ça permet de, de, de dealer, là, avec les requêtes des citoyens, tout ça, d'en prendre, d'en laisser, je ne sais pas, mais c'est très demandant, le travail de maire. Mais, en même temps, c'est un privilège extraordinaire. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui peut dire que j'ai une certaine emprise avec ma communauté, que j'ai, qu'on a, on peut changer des choses, améliorer des choses, selon sa vision. Puis, il ne faut pas oublier que j'ai, qu'on a, j'ai autour de moi une équipe extraordinaire. Une équipe extraordinaire de fonctionnaires, mais aussi six élus, six conseillers, qui sont hors normes, qui, un, il est Badenis, l'autre, un MBA, etc., l'autre qui a une maîtrise en éducation. C'est que des gens, là, hors de, hors normes pour être conseillers municipales dans une petite ville, qui ne font pas ça pour les sous, mais qui font ça pour, ils veulent avoir une emprise sur leur communauté, puis pouvoir changer les choses. C'est que je suis vraiment, 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 chanceux. Puis, on a une courbe d'apprentissage, comme dans n'importe quoi. Il faut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut lire énormément. Moi, ça me convient, là, je suis un rat de bibliothèque. Mais, en même temps, il y a la, tu sais, ça ne suffit pas d'intellectualiser tout, il faut être dans l'action aussi. Et, ça, c'est, bon, peut-être mon côté plus entrepreneur qui me permet d'être dans l'action. Effectivement, ça, souvent, ça ne bouge pas au rythme que, moi, je voudrais. Mais, on gère, souvent, on est très tributaire du gouvernement provincial pour plein d'affaires. On n'a pas le pouvoir, le contrôle que les gens pensent. On est un peu, on est un peu comme un franchisé dans une franchise. Tu sais, on, là, c'est vraiment tout part du provincial. Et, ça fait qu'on a des paramètres qui sont un peu, un peu plates. Mais, je pense qu'il y a un moyen quand même dans ces paramètres. On aurait ajouté, là, beaucoup de transparence, beaucoup de démocratie. Il y a encore du travail à faire. Mais, je pense que la petite boîte fermée, là, maintenant, est ouverte. Et, je pense que les citoyens qui veulent s'intéresser, ils ont tous les outils pour le faire. On diffuse nos séances sur Facebook. On a une page Facebook qui est beaucoup plus active qu'avant. On fait des cafés des élus. On essaye, les sept élus, de rencontrer citoyens quand on est capable. Donc, je pense qu'on a un gros, gros changement au niveau de nos séances du conseil. On répond aux questions, ce qui était très peu fait auparavant. Puis, quand on n'est pas capable de répondre sur le banc, on répond à la séance subséquente. Donc, toutes des petites choses qui, moi, je veux que le jour où on ne sera plus là, ce ne sera pas possible de retourner à avant, là, où c'était une organisation qui était fermée. Et, on en disait le moins possible pour faire le moins possible de vagues. Merci beaucoup pour cette entrevue qui était très complète et très intéressante. Merci beaucoup pour cette entrevue.